Nous avons notre exploration du 1er et 20e siècle et on va encore retrouver Ravel grâce au professeur Andrea Malvano qui est professeur au département d'études humanistiques de l'université de Turin et qui a essentiellement publié sur la musique du 20e siècle, sur la technique de la citation musicale et sur la didactique de l'écoute. Récemment, sa monographie sur l'écoute de Debussy a été publiée en France sous le titre Debussy, un nouvel art de l'écoute, la réception comme instrument d'analyse qui a été publié en 2022. Et aujourd'hui encore Ravel, mais cette fois-ci sous un angle un peu particulier avec les chansons Madécas, Exotisme et Érotisme. Merci, merci Sylvie, merci de m'avoir invité à faire partie de ce comité scientifique. Cécile aussi, je suis ravi de ça. Ma communication en fait se compose de trois parties avec des petites conclusions finales. Je vais commencer par une introduction théorique sur la notion combinée d'érotisme et d'autisme. Dans la deuxième partie, le focus sera porté sur le cas des chansons Madécas, à témoignage d'un crépuscule, je crois, de principes esthétiques qui étaient un peu surannés dans les années 20 du 21e siècle. La troisième partie sera dédiée au travail sur la transcription musicale de l'érotisme élaboré par Ravel. En conclusion, on arrivera à démontrer la volonté de surmonter l'exotisme pour aborder une recherche sur l'érotisme qui peut même trouver des croisements avec le surréalisme. Je commence. Première partie, petit titre, pli et sirène. En fait, le rapport entre exotisme et érotisme dans la musique occidentale a été objet de recherches, de recherches spécifiques conduites avec une profondeur anthropologique par Linda Phyllis Austin. Je vais commencer, je vais partir par une citation tirée de son livre et de son article dédié à l'exotisme et à l'érotisme. Elle dit, «On the border between renaissance and modern worlds, thus consider the female an incomplete, imperfect male, lacking only the hat at conception that could transform her into the superior six. To be a woman was to be sexualized, rater than humanized, to remain strange, foreign, pliant, tractable in any encounter, as we have seen, and to prove physically, procreative, rater than intellectually, creative in interaction with God's horrific image in man. » Donc, cette citation identifie l'homme comme image de Dieu, en fait, mais avec le grave manque de la puissance créatrice. Et justement, cette faiblesse pourrait expliquer la tendance dans les arts, tout comme dans la littérature, discipline traditionnellement menée par les hommes, par les mâles, par les mâles, d'emphatiser la composante érotique des femmes en cherchant de récupérer, parmi l'outil de la fiction, l'illusion de la procréation. La fréquente présence des sirènes dans l'histoire culturelle de l'Occident en serait la démonstration en créant une connexion entre la sensualité féminine et une excellence technique, la virtuosité musicale. Traditionnellement, ceci est en masculin. Je continue par Linda Phyllis Austen, qui dit « Nothing about Italian siren is remotely resistible or natural. The fact that her music combines the power of enchantment with the technical excellence of a male professional inverts the normal hierarchy of dominance and places him at her mercy. » Mais l'évocation des sirènes ouvre aussi à l'exotisme. La distance était toujours lue comme la confort zone sur laquelle projetait tout ce qui était inapproprié pour la morale et la culture du temps. Toute la grande saison de l'orientalisme et la même esthétique de l'arabesque, à partir du personnage emblématique de Sherazade, croise de façon systématique le sujet de la sensualité. Par contre, à la fin du XXe siècle, on peut observer un remarquable changement des rapports de force en passant d'un exotisme focalisé sur les hommes à un exotisme bien centré sur les femmes, où le masculin devient systématiquement dominé par le féminin, en passant par l'outil passif-agressif de la tentation érotique. Je continue avec cette citation d'Herbert Leidenberg qui dit, « If we look forward to the later 19th century, operatic orientalism assumes an entirely different character. We move from a male to a female-centered orient, from the harshness of military music to the mellifluousness of Arab-flavored melismas, from the East as a place of freedom and force to one of softness and passivity. » Dans l'opéra française, cette condition s'est produite de façon très fréquente, à partir de 1870, quand la défaite de Cédans, en mon avis, rend évident l'échec d'une société civile et militaire dominée par les hommes. La référence va naturellement à Carmen, Samson et Dalila, l'Akmei Thaïs. Alors voilà donc la problématique. Est-ce que le rapport entre érotisme et exotisme est aussi évident dans le répertoire de la mélodie française aussi ? Alors c'est à partir des annexes contenus dans la thèse d'autorat de Lucia Pazine que je remercie, que j'ai eu la possibilité de vérifier la fréquence de sujets dans le répertoire spécifique. Et les résultats racontent une présence remarquable de mise en musique sur des tests qui croisent sensualité et populaire exotique. Justement à partir de 1971, le tableau 1 propose juste une sélection, un focus de ces données qui nous offrent une vingtaine de mélodies dédiées aux sujets abordés. L'Hispanie, l'ibérisme est naturellement très fréquent. Mais ce contact très serré et fréquent entre sensualité et exotisme est bien confirmé par la musique qui cherche toujours un langage basé sur les codes de la tradition occidentale. Le contact le plus remarquable, à mon avis, en parlant de cet endage que j'ai fait, vient de la vocalise qui est très présente dans tous les auteurs cités qui travaillent sur des sujets espagnols, par exemple. L'idée, bien sûr, est celle de faire... Vous voyez là des extraits tirés de partition que j'ai récupérés à la BNF. L'idée, bien sûr, est celle de faire allusion au chant flamenco, un guesso qui est très riche en fleurissement mélodique. Par contre, c'est justement là, dans un élément lexical bien typique de la codification ibérique qu'on peut trouver en lien avec la notion de sensualité. La vocalise est en fait l'identifiant des sirènes qui n'utilisent pas de mots, mais travaillent sur la ligne hypnotique du chant. Et leurs mélodies sont caractérisées par une accumulation de plis qui matérialisent de façon sonore l'image de la vibration frémissante, ce que Gilles Deleuze appelle l'intensité d'une force spirituelle qui s'exerce sur le corps. À partir du baroque, la manifestation du plaisir, dit Gilles Deleuze, on en a parlé à propos de l'extase de Sainte Thérèse, par exemple, mais cette tension vers la courbe des lignes arrive jusqu'au personnage tout à fait profane du XXe siècle, du XXe siècle, désolé, lorsque les plis, les arabesques de la sensualité s'entrelacent aux cadres esthétiques. Là, vous voyez la peinture de Jean-Auguste Dominique Ingrès au Lodalisque à l'esclave, où en fait, qui est au carrefour entre toutes ces recherches esthétiques, les lignes arrondies, des drapeaux, des cheveux agissent comme un prolongement, des courbes d'un corps qui se réjouit de rencontrer l'extase produite par la musique. Et la vision se développe dans un cadre fortement exotique connoté dans les meubles, les tapisseries, les vêtements et l'instrument musical. Deuxième partie, le crépuscule de l'exotisme. Le point d'arrivée de ce parcours, et j'y arrive à Ravel, à mon avis, est justement représenté par les chansons Madagasc de Maurice Savelle, proposé pour la première fois publiquement à l'audience de la Sainte-Lerreur le 15 octobre 1926. Les textes écrits par Évarice Désilier de Parny en 1887 reflètent toute l'expérience accumulée au cours d'une très longue carrière militaire dans les colonies françaises d'Outre-mer. Mais en accord avec les mémoires de famille rédigées par Léon de Forges de Parny, l'écrivaine officielle, n'avait jamais connu de près la culture magache. Donc les chansons Madagasc, un débit de l'annonce éditoriale d'une traduction réalisée à partir de poèmes authentiques feraient tout à fait partie du genre de la mystification très en vogue à cette période, où les tours attentives de Recuil nous confirment une référence très vague à l'Afrique, aux habitudes, aux traditions, tout contact avec l'endroit ésotique s'arrête à l'invention de certains noms tels que Nandov, Nelaé, en Panani. Ravelle, certainement, avait une connaissance encore plus vague de cette dimension géographique. La recherche conduite par Richard S. James est publiée sur The Musical Port en 1990 et nous confirme plusieurs opportunités de contact avec les Parisiennes au cours des expositions universelles, spécialement celles de 1900. Mais lui-même se pose des questions importantes sur lesquelles il faudrait réfléchir, à mon avis. Si la diffusion de la musique malgache se produit en France, surtout entre 1900 et 1902, mais pourquoi les chansons Madagasc sonnent juste un quart de siècle après ? Federico Lazzaro, dans son article dédié au Madagasc propose deux lectures alternatives pour aller au-delà de l'exotisme, celle du modernisme et de l'érotisme. Il applique la théorie de l'entendre comme tirée de Wittgenstein et Alessandro Arbo au Recule de Ravelle en postulant l'incitation à certaines associations mentales par le paratexte de la composition musicale. Mais il faut même donner la parole à Ravelle qui nous a donné des coordonnées très précises en 1931 pour lire ses chansons Madagasc en identifiant un modèle bien évident d'un Schoenberg. Il dit, il ne faut jamais craindre d'un mythé. Moi, je me suis mis à l'école de Schoenberg pour écrire mes poèmes de Malarmé et surtout pour les chansons Madagasc où il y a, comme dans le Pierrot lunaire, à la base de l'atmosphère, un contrepoint très strict. Si ce n'est pas devenu tout à fait de Schoenberg, c'est que j'ai moins peur en musique de l'élément charme pour lui éviter jusqu'à l'ascétisme et jusqu'au martyr. Ce rapprochement entre Schoenberg et Ravelle, un peu, à mon avis, négligé par la musicologie, est bien vérifié par des données historiques qui confirment l'estime mutuelle entre les deux. Une épreuve, mais c'est juste une épreuve, vient de la série de concerts organisés par Schoenberg et au Verein für Musikliche Privat auf Führungen de Vienne pour la visite de Ravelle en 1920, juste quelques années avant les chansons Madagasc qui trouvent une culmination dans la soirée du 23 octobre lorsque le programme proposait un strict entrelacement entre les œuvres des deux compositeurs. Et Ravelle était présent et les données du temps, les documents du temps nous disent qu'il avait beaucoup apprécié. Ravelle donc propose une source d'inspiration qui n'a aucun lien avec les autismes. Mais si par contre on insiste à accepter cette catégorie interprétative, il faut de toute manière évaluer les contacts avec plusieurs influences de l'autre au-delà de l'Afrique malgache. Les chansons Madagasc difficiles à classifier pour Stéphane V n'arrivent pas à exprimer la réception d'une tradition musicale évidente puisque les racines identifiées par James dans le Madagascar restent occultes et bien se classées par des allusions beaucoup plus évidentes à la musique de l'Extrême-Orient. Les sons harmoniques, par exemple, joués par le violoncelle d'un endove et les doux ne rappellent pas le timbre du tambour africain, mais plutôt la sonorité du gamelan. L'impression est confirmée par l'utilisation des intervalles de quintes parfaites qui renvoient à ce que Tiersot, qui avait connu ça, considéré l'une des caractéristiques les plus évidentes de l'harmonie javanaise. C'est vraiment difficile de déclarer enfin que le début du Lédou, vous voyez dans la diapo, les échelles utilisées par Ravelle, le croisement de pentatonique et hexatonique qu'il utilise dans l'imaginaire du public du début du XXe siècle, auraient dû évoquer les sonorités de l'Orient de l'Orient, grâce à un lexique très stablement dans les habitudes écoutes. Mais l'impression est que la grande saison de l'exotisme musical avait épousé son énergie initiale et que la recherche de Ravelle avait un but très différent, juste inspiré par l'idée littéraire du Madagascar. André Schaffner, après la première audition publique, il écrivait ce commentaire dans son compte rendu, ce qui déconcerte cependant une nuit c'est la survivance d'un certain exotisme suranné comme dans les chansons Madagascar où réapparaît la flûte ensinointe des shahrazades et des dauphnistes. On peut alors se demander si dans cette évolution inégale on ne se trahit pas, en même temps qu'un progrès, une fatigue, la fatigue de l'exotisme. Ces mots racontent, à mon avis, la fin d'une longue histoire à laquelle personne ne croyait plus vraiment, Schaffner mêle des propos des œuvres qui renvoient des cultures très distantes pour souligner la fatigue d'une expérience imprécise et conventionnelle. Ravelle lui-même arrivera à mettre en évidence son projet réel dans son esquisse autobiographique que vous le voyez là-dessous, en bas. Désolé, les chansons Madagascar me semblent apporter un élément nouveau, dramatique, voire érotique, qui a introduit le sujet mais des chansons de Parny. Aucune référence à l'exotisme, donc, mais en évident, rappel le côté érotique qui est présenté comme le sujet principal de Madagascar. Troisième partie, alors, quel est le lexique érotique de Madagascar ? Certainement, les textes de Parny véhiculent des images érotiques très explicites avec un message de soumission absolue de la femme au désir de l'étranger colonialiste. Les personnages féminins des chansons Madagascar sont décrits comme des créatures du plaisir qui parlent exclusivement d'amour et d'érotisme. Ces matériels, dans la main de Ravel, qui avait plusieurs fois touché des arguments d'autres érotiques, comme vous le savez, ne pouvaient que produire une transcription augmentée par la force gestuelle de la musique. Lazare a focalisé son attention sur la présence fréquente des ostinatons qui, dans Nandov, transmettent l'excitation montante de l'homme. Vous pouvez voir le schéma formel proposé par le même Lazare. Des ostinatons qui transmettent l'excitation montante de l'homme à l'intérieur d'un parcours, un climax qui arrive jusqu'au but, c'est-à-dire le vers qui parle du plaisir qui passe comme un éclair. L'interprétation est tout à fait convaincante, mais il faut réfléchir en profondeur, à mon avis, sur la peculiarité de ces ostinatons. Par exemple, l'écriture de pianos en correspondance de l'arrivée de Nandov, dont l'apparence de la répétition obsessive par une oscillation des cartes l'a mis, vous voyez, dans la main droite du pianiste, avec la main droite du pianiste, mais en réalité, enchaîne un module rythmique très irrégulier qui produit à chaque mesure un décalage des accents forts. La main gauche joue un module statique construit sur l'alternance entre noir et croche, mais cette itération n'est pas coordonnée avec la partie supérieure qui utilise les pauses du contre-temps pour donner une forte instabilité métrique à l'accompagnement. Le résultat est par conséquence un ostinato apparent. c'est la définition que j'ai donnée mais je suis ouvert à des suggestions si vous avez quelque chose de mieux parce que en fait ça produit la sensation de la régularité mais en fait déplace continuellement les points de repère. Les symboles de Marcaton portent en évidence ce choix en alternant en mesure à trois accents en mesure à quatre accents. vous pouvez voir dans la diapose soulignée par les chiffres un, deux un, deux trois, quatre un, deux trois un, deux trois quatre un, deux trois etc. Et chaque fois l'accent se tombe sur une subdivision différente de temps. Ce processus se complique ultérieurement à partir de mesure 24 lorsque la basse renverse le module noir-croche en croche noire ajoutant un nouveau motif d'instabilité à la répétition rythmique. Donc cet ostinato apparent se propose à réitération et transformation en appliquant une énorme tension au discours musical à mon avis puisque la stratification de stabilité le mécanisme de l'ostinato et en stabilité le systématique décalage des accents produit la perception d'avancée en dépit d'un circulaire retour au module rythmique générateur. La relation avec le texte qui raconte justement la croissance de l'excitation au début de la rencontre devient alors très évidente puisque la construction de l'ostinato apparent décrit la mécanique répétitive de la gestualité érotique et en même temps l'évolution vers le point culminant de l'excitation répétition et transformation la fluidité évolutive des ostinato dans les madekas peut aussi remonter à la notion d'arabesque et depuis abordé avant en parlant de la vocalise dans le répertoire des mélodies exotiques le sujet est assez fréquent dans les répertoires français successifs au 1870 qui partagent une recherche dans le terrain de la sensualité emblématique à ses propos selon Gourminder Bougal et Salomé Tatoué le tableau laissé inachevé par Gustave Moreau qui peigne la danse biblique en laissant en totale évidence une décoration riche en courbe et fleurissement sous la peau de la princesse juive les plis transparents des voiles se prolongent sur les ornements du corps en donnant l'impression mais juste l'impression comme de la musique de Ravel d'une symétrie qui trouve son milieu juste dans le sexe de Salomé la puissance érotique de l'arabesque conçue comme ligne instable qui enveloppe la surface languide féminin devient alors évidente mais cette fluidification de régulier trouve un lien la musique avec la catégorie de la dissonance métrique indispensable pour lire les courbes fleuries des mélodies de Madécas ce refus de construction rigide rappelle de près à mon avis une image qui quelques années auparavant avait fortement inspiré Ravel dans Gaspard de la nuit c'est l'image du palais fluide dont parle Aloysius Bertrand dans Zondine le bâtiment liquide dans lequel la créature de l'eau essaie d'attirer son interlocuteur humain l'objet de sa séduction le morceau pianistique montre une explosion charmante d'arabesque dans les figures d'un accompagnement qui avance flottant comme la mer Nandov et Ilédou les chansons plus érotiques de recueil dans les introductions nous montrent des décorations instrumentales au champ riche en plus souple qui produisent une version dépouillée de la traditionnelle arabesque et vous voyez dans cette image les deux bouts d'Ilédou on a un violoncelle qui joue un arabesque qui accompagne le chant l'impression on dirait qu'il s'agit d'un module d'un ostinator régulier mais si on va voir les modules rythmiques soulignés ils sont tout à fait différents X n'est pas le même que X premier X Y n'est pas premier que Y premier Z n'est pas le même que Z premier donc ça change continuellement courbes et figures ornamentales sont encore présentes et tout à fait indépendantes de la mélodie comme dans le répertoire pianistique précédent mais l'impression est celle d'observer un dessin exquis et léger lorsque cette broderie se joint à l'ostinator apparent l'image contradictoire du bâtiment liquide semble passer par la tête de Ravel j'ai fait cette hypothèse en évoquant en même temps la solidité d'une structure l'ostinator et la souplesse toujours en devenir de l'eau l'arabesque mélodique par conséquent on peut bien arriver à mon avis à parler d'un ostinator apparent en arabesque qui renvoie en même temps à l'attention érotique du mouvement répétitif et à la beauté charmeuse de l'ordre en même temps Petite conclusion les chansons Madécasse en 1926 arrivaient au but naturellement on pourrait continuer avec des exemples tirés des autres chansons de recueil mais je vais aux conclusions les chansons Madécasse en 1926 arrivaient au but d'une très longue expérience dans la mélodie qui avait construit un lien systématique entre exotisme et théorotisme Ravel après une enthousiaste assimilation de ses traditions bien codifiées dans ses oeuvres de jeunesse était en train de rechercher des voies nouvelles pour aller au-delà de la simple fiction stéréotypée du long terme dans la Paris de ces années plusieurs influences venaient de la naissance de la naissante sensibilité du surréalisme présenté juste des années avant dans le premier manifeste mais le mot avec le trait d'union entre sûr et réalisme était paru dans un article signé par Apollinaire sur l'Excelsior en 1917 avec l'intention de présenter une sorte de préambule au programme de parade ce trait d'union selon Harry Gonard avait une incidence sémantique et Gonard dit qu'est-ce dire que le préfixe sûr ne serait renvoyé pour le poète en haut-déla de réalisme il correspond au contraire à un réalisme renforcé par rapport à ce qu'il est d'ordinaire autrement dit sûr ne désigne pas ici ce qui ne prendrait point en compte de la réalité mais ce qui en marque une présence accrue débordante et intense cette théorie peut trouver un croisement intéressant avec la musique de Ravel Gonard propose des exemples tirés de la production pianistique et théâtrale en arrivant à parler de tableaux surréalistes non simples pages imitatives mais des représentations qui essaient de sur-enrichir le réalisme des sujets évoqués peut-être que le cas des chansons Madécas pourrait bien rentrer dans cette interprétation esthétique je pose la question en raison de la date de composition qui est réellement contemporaine au premier ferment sorti du manifeste de Breton et en même temps d'une écriture en poésie autant que musique fort intéressée à trouver un hyper réalisme qui n'a rien à voir avec l'exotisme mais beaucoup à partager à mon avis avec l'érotisme merci bien pour votre attention merci Andréa de cette très belle démonstration et je pense qu'on va enchaîner directement pour faire comme les autres sessions de la journée on réserve toutes les questions comme ça vous avez le temps de les méditer pour la fin de journée alors Étienne Kiplin est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille il enseigne également la culture musicale et la composition au conservatoire Tex-en-Provence il a particulièrement travaillé dans ses ouvrages sur la mélodie sur l'humour en musique sur les interférences entre chansons et musique contemporaine et on le connaît surtout parce que depuis 2016 il a pris la direction de la revue Euterpe ses recherches vont croiser fréquemment des approches esthétiques et analytiques des créations sans vente et de la chanson et elle concerne essentiellement le dernier siècle passé aujourd'hui il s'intéresse au groupe des six et à la mélodie chez Darius Miriot sur laquelle on reviendra demain aussi merci merci beaucoup mesdames Douche et Leblanc pour votre invitation à ce colloque je remercie aussi la fondation Saint-Gerr-Paulignac de nous accueillir dans ces locaux vraiment magnifiques et cet écrin qui est tout à fait propice je crois à la mélodie française je pense à un choix dû au hasard de la part des organisateurs alors je voudrais parler de Darius Miriot qui est certainement l'un des compositeurs les plus prolifiques j'allais dire en tout parce que c'est vrai qu'avec presque 450 opus c'est l'un des plus prolifiques du XXe siècle mais aussi dans le domaine de la mélodie 275 mélodies répertoriées en 74 opus distincts c'est tout à fait considérable et l'examen chronologique de ce corpus nous montre d'ailleurs qu'une concentration tout à fait singulière de celui-ci dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale aussi il y a entre 1919 et 1921 10 recueils ou pièces isolées qui sont écrites qui sont ici publiées et toutes ces oeuvres mélodiques couvrent la moitié de sa production tous genres confondus donc là la mélodie a vraiment apparemment tout à fait intéressé Millot alors qu'il est encore très très jeune ses compositions interviennent aussi à un moment très important au moment où le groupe des six se forme au moment où Millot est sous l'influence de Satie sous l'influence également de Cocteau il vient de rentrer du Brésil où il a écouté des musiques qui l'ont vraiment passionné il écrit des pièces américaines il y a quelques scandales à Paris bien entendu mais c'est le moment où Millot commence effectivement à s'affirmer comme compositeur et je me suis arrêté en 1921 parce que c'est l'année où nous connaissons la fameuse oeuvre commune des six les mariés de la tour Eiffel après laquelle très progressivement les chemins des uns et des autres vont commencer à s'orienter vers des horizons différents alors du lamento aux influences foraines de la modalité à la polytonalité il s'agit donc ici d'explorer en quoi les mélodies françaises du compositeur sont révélatrices ou non d'ailleurs du prisme des six et des différentes implications esthétiques sociales et politiques à travers le choix des textes bien entendu la mise en musique l'instrumentation aussi et puis une certaine manière de concevoir la mélodie aussi ce que nous dit par exemple Darius Millot il définit la mélodie comme cet art simple je cite clair renouant avec la tradition de Scarlatti et de Mozart donc vous voyez qu'il y a ici une volonté de se replonger dans la musique du 18ème siècle alors ça pose aussi la question de son renouvellement parce qu'est-ce qu'il faut vraiment se replonger complètement dans le 18ème siècle pour écrire de la mélodie ou est-ce que cette mélodie peut-être tout à fait neuve à partir d'idées peut-être un peu ancienne et bien c'est tout ce que nous allons voir ensemble dès à présent la mélodie bien sûr c'est une musique de l'intime et évidemment ça ne marche pas il faut aller en arrière en avant voilà ça y est donc c'est une musique de l'intime qui est caractérisée par notamment deux tendances à mon avis que l'on a déjà abordé d'ailleurs à mon avis tout à fait prépondérante je vais aller assez vite sur la question c'est la brièveté c'est une musique brève alors là c'est autre chose mais c'est une musique brève c'est une musique littéraire aussi alors la brièveté c'est généralement 3, 4, 5 minutes parfois même beaucoup moins certaines mélodies de Millot ne dépassent pas les 30 secondes donc c'est vraiment l'extrême brièveté et le caractère littéraire du texte et bien Millot n'y déroge pas puisqu'il fait appel à des auteurs de sa génération des auteurs donc qui ne sont plus les Verlaine les Hugo qui étaient plutôt habitués on l'a vu ce matin des compositeurs précédents mais il va faire appel à son ami Aixois comme Millot Armand Lunel à son ami Léo Latil à Francis Jamm à Jean Cocteau René Chalub bref des auteurs qui sont plutôt de sa génération en tout cas qui sont plus proches de lui que les modèles du 19ème siècle et on peut dire également quelque chose d'intéressant au sujet de Léo Latil dont vous voyez ici l'une des mélodies en 1921 puisque ce poème du journal intime de Latil exprime l'innocence de l'enfance l'innocence perdue en tout cas de l'enfance et renvoie également au drame à la tragédie terrible vécue par Latil qui était engagée comme beaucoup en 1914 et qui a perdu la vie sur le front donc à l'âge de 25 ans seulement et lorsque Darius Milot écrit cette mélodie et bien c'est à la fois pour mettre en lumière la tristesse de l'enfance perdue mais aussi la tristesse de l'ami perdu et donc ces figures là sont très intéressantes puisqu'on va s'apercevoir que le début ici qu'ils sont beaux ces enfants des hommes et bien une écriture plutôt pentatonique en tout cas qui semble être pentatonique dans la première partie et tout à coup le chromatisme descendant fait son apparition sur la tristesse qui est sur leur visage ce chromatisme descendant faisant référence à la figure bien connue du lamento que l'on trouve bien sûr chez Monteverdi c'est très connu chez Purcell à peu près tous les compositeurs baroques je pense y font allusion et jusque plus récemment à Ligeti aussi qui a utilisé beaucoup de lamento alors cette figure de lamento elle est un peu attachée d'ailleurs à la pas seulement à la mélodie mais à la pensée de Léolatil puisqu'ici on constate que Léolatil pourtant encore vivant dans cette mélodie de 1914 Mio le rossignol écrit là aussi une sorte de lamento descendant chromatique avec ce rythme iambique très étonnant un peu Purcellien d'ailleurs d'une certaine manière et voici ici une autre mise en musique d'un poème de Léolatil le troisième coituracorde juste après la disparition de Latil donc dans ce troisième coituracorde il y a une voix comme d'ailleurs Schoenberg l'a fait dans l'un de ces coiturs et ici vous voyez que la partie de violon 2 est très caractéristique exactement le même mouvement que dans la partie dans le rossignol de Léolatil et donc ces différentes formules de chromatiques descendantes très caractéristiques ternaires aussi on remarque qu'il y a beaucoup de mouvements ternaires ici ce sont ces formules du lamento qui peuvent être utilisées et je dirais qui sont un petit peu utilisées à rebours des aspects très typiques des cis on a souvent pensé que la musique des cis c'est une musique joyeuse foraine agréable voire même divertissante piquante paysanne bon et bien ici il y a quand même une grande tragédie aussi et quelque part Millau ne se prive pas d'exprimer une forme de tragique une tragique très directe certes mais qui n'est pas forcément totalement en accord avec ce que l'on peut lire dans chaque page du Coq et d'Arlequin même si parfois Cocteau quand même évoque aussi le tragique néanmoins ici cette forme de tragique qu'il réserve notamment à la mélodie parfois aussi au coitura corde avec voix qui est une forme de mélodie au fond d'une certaine manière et bien on le trouve ici de façon spécifique alors je voudrais passer maintenant donc à une petite définition de l'esthétique des six l'esthétique des six elle est marquée déjà par l'influence de Cocteau le Coq et l'Arlequin j'en ai déjà parlé c'est un très court manifeste qui paraît donc à la fin de la guerre et ce court manifeste et bien nous définit un certain nombre de choses déjà un anti-romantisme un anti-impressionnisme il y a deux figures horrifiques pour Cocteau c'est Wagner d'un côté et Debussy de l'autre cet anti-romantisme et cet anti-impressionnisme se caractérisent par une recherche de concision et de sobriété de caractéristiques d'ailleurs qui ne sont pas nouvelles dans la mélodie française puisqu'on pourrait trouver une forme de sobriété avant Cocteau dans la mélodie française et de concision bien évidemment l'inspiration populaire l'inspiration qu'elle soit française où on a parlé un peu d'exotisme d'ailleurs est très recherchée aussi dans Cocteau mais aussi par tous les musiciens qui s'inspirent du coq et de l'harlequin plus ou moins directement on sait que Francis Poulin qui a été l'un des premiers notamment à remettre en scène la musique populaire française la musique qui parfois n'est pas française Darius Millot a écrit à la même époque le bœuf sur le toit les soldades d'Est au Brasile qui sont des manières aussi de mettre en scène un imaginaire lointain ou proche mais en tout cas un imaginaire populaire il y a également une remise au goût du jour des classiques c'est déjà ce que j'ai dit dans la citation d'Arius Millot à travers la référence à Mozart et Scarlatti et donc tout ceci effectivement nous montre une forme d'esthétique qu'on pourrait développer bien évidemment qui est une qui met en avant une expression directe une expression directe sans phare sans emphase avec des impressions simples voici ce que nous dit Cocteau par exemple un extrait du Coq et de l'Arlequin il nous dit pour la plupart des artistes une œuvre ne saurait être belle sans une intrigue de mysticisme d'amour ou d'ennui le bref le gai le triste sans idylle sont suspects bien évidemment ce bref ce gai ce triste sans idylle que Cocteau préfère et ceci de façon très large et on va le trouver aussi à travers une revendication qui peut être celle de la bonne humeur retrouvée alors c'est une revendication plus large c'est aussi peut-être la revendication de la société française après les horreurs de la première guerre mondiale bien évidemment il y a la volonté d'oublier de passer un peu à autre chose et ceci se caractérise aussi dans les arts populaires avec l'émergence du jazz et des musiques américaines alors l'esthétique du groupe des six et bien je crois qu'on peut en trouver un exemple dans les soirées de Pétrograde on est en 1919 Millau vient de revenir donc du Brésil voici ici l'une de ses mélodies déjà ce sont des mélodies extrêmement courtes on va l'écouter tout à l'heure elle fait 25 secondes celle-ci c'est donc une brièveté quasi vébernienne ici dont fait preuve Darius Millau mais avec une esthétique quand même fort différente vous trouvez donc ici cette espèce de quinte à vide à la basse populaire bien entendu on a ce balancement mi-fa mi-fa éternel qui ne bouge pas tout au long de cette très très courte mélodie et puis des manières une manière vocale qui est celle de l'écriture conjointe cette ultra conjoint cette ultra syllabique on pourrait dire de cela aussi de beaucoup d'autres mélodies françaises mais on entend quand même cette espèce d'esprit extrêmement proche du parler au fond un proche de la voix parlée à travers ce galbe mélodique qui bouge extrêmement peu et qui s'achève d'ailleurs sur une sorte de montée sur une gamme par ton fa, sol, la, si do, dièse comme si c'était un souvenir un peu caché d'un Debussy que Millau ne conjure cependant pas on va écouter La Révoltée par Jeanne Bathory et Darius Millau au piano d'ailleurs La Révoltée on expose quelque chose et puis la mélodie s'arrête immédiatement donc c'est vraiment la simplicité la condensation Cocteau parle parfois de cet esprit qui condense qui synthétise je crois qu'ici cette mélodie en est l'incarnation c'est également le cas pour la mélodie suivante c'est à dire celle-ci L'Infidèle la quatrième des soirées de Pétrograde alors dans L'Infidèle on retrouve pareil encore une fois un ostinato très caractéristique la pédale de Fa qui est répétée avec ce rythme curieux comme si c'était un rythme de jazz un rythme de swing et en plus remarquez cette espèce de note étrange ce mi-bécart qui frotte sur un mi-bémol ce Fa là Do mi-bémol et avec un mi-bécart en même temps alors c'est une septième très blues et une septième qui est en même temps justement un petit peu fausse n'oublions pas que nous parlons d'une infidèle alors c'est pas très étonnant qu'une infidèle soit caractérisée par des fausses notes quand même et donc l'infidèle que l'on va entendre ici elle est tantôt un petit peu majeure tantôt mineure vous avez remarqué qu'il y a un Fa la bécart sur le premier accord il y a un Fa la bémol sur le deuxième puis on revient au la bécart puis au la bémol puis au la bécart puis au la bémol en fait elle sait pas qui choisir cette infidèle un jour elle est mineure juste après elle est majeure voilà parce qu'en fait entre son amant et son mari elle ne parvient pas à choisir l'infidèle Oh Catherine Oh ma douce colombe Quitte ce vieux banquier qui n'a déjà qu'au d'heure de taube Oh j'en est dans tout le district de nos vêtements et je n'y Sauge à mon cœur fidèle et strict à sa peine d'igni Pour toutes ces raisons je crois que les soirées de Pétrograde ouvrent la voie à une forme d'anti-sublime quelque part au moment précisément où le compositeur s'intéresse à quelque chose de l'ordre de la musique un petit peu de divertissement la musique d'ameublement ce que dira Satie d'ailleurs à plusieurs moments n'oublions pas d'ailleurs que Darius Mignot a été très proche de Satie jusqu'à ses derniers jours il l'a hébergé chez lui à la place de Clichy lorsqu'il était très malade et qu'il ne pouvait plus rentrer à Arcueil c'était l'un des derniers grands fidèles d'Éric Satie qui avait congédié un peu tous ses amis mais sauf Darius Mignot qui restait très proche voici un autre exemple ici cette fois-ci c'est un poème de Jean Cocteau donc là encore c'est très symbolique quand même de mettre en musique Jean Cocteau en 1919 c'est un poème qui s'appelle Fumer on retrouve les mêmes typologies la quinte à vide à la basse l'ostinato le balancement là encore une fois entre deux accords en fait c'est à peu près toujours le même mais la position n'est pas exactement la même d'une mesure à l'autre en tout cas il y a une impression comme ça de stabilité et puis une sorte de Sicilien comme si c'était une danse alors ce sont les soupçons de la danse populaire qui sont présentes ici dans cette oeuvre ici et en plus quelque chose d'un petit peu plus sensuel je dirais c'est permis de fumer donc déjà il y a sensualité de la cigarette voire même peut-être du cigare qui est ici évoqué je passe pour ne pas effectivement compromettre la suite de mon propos je voudrais évoquer aussi la question du mélos parce que quand on parle de mélodie française en fait mélodie ça veut dire beaucoup de choses il y a au moins deux significations il y a la mélodie comme genre bien entendu c'est ce qui nous concerne il y a la mélodie comme principe et la mélodie comme principe j'ai consacré d'ailleurs mon premier ouvrage je crois que c'est quelque chose qui touche particulièrement Millau Darius Millau dans les nombreux entretiens ou les commentaires qu'il va faire ou les ouvrages qu'il va faire paraître rappelle l'importance pour lui de la mélodie voici ici un extrait de notes sur la musique donc écrit par Darius Millau il est très clair qu'ici l'invention mélodique de son auteur c'est pour lui la seule chose qui compte c'est la seule chose qui compte et le reste tout le reste n'est qu'une manière de justement de mettre en scène ou d'augmenter cette invention mélodique on peut dire d'ailleurs qu'il tient ce goût pour la mélodie de son professeur André Gédalge qui est un musicien très peu connu aujourd'hui pratiquement plus jamais joué mais qui est extrêmement important parce qu'il a formé toute une génération c'est le professeur de Ravel de Kecklin de Schmitt de Poulenc d'Oneger d'Hiber de Wiener et aussi de Darius Millau il a vraiment été le professeur donc de toute une génération de musiciens français et il faisait écrire à ses élèves il forçait ses élèves à écrire des pièces monodiques juste une mélodie et ensuite il corrigeait il jugeait la dimension mélodique et peut-être que Millau comme d'ailleurs Poulenc aussi qu'il va être lui aussi très proche de la mélodie je cite ici ce que nous dit Francis Poulenc par exemple il nous dit la chose suivante il dit que il se réclame du culte de la mélodie pour Poulenc il se réclame du culte de la mélodie Millau nous dit aussi dans un autre entretien avec Claude Rostand l'essence même de la musique et la mélodie il dit dans un autre entretien encore à nouveau cette fois-ci c'est la plus haute ambition du musicien bref ces propos en fait il y en a au moins une dizaine qui mettent en scène la mélodie comme quelque chose de tout à fait supérieur et donc la mélodie comme principe et la mélodie comme genre je crois se rejoignent d'une façon assez claire et on va pouvoir voir comment elles se rejoignent notamment dans les machines agricoles alors les machines agricoles c'est un cycle de mélodies très très original on dirait en 1919 et Darius Millau manifestement est complètement subjugué par les machines c'est l'époque Varese aussi d'une certaine manière Onéguerre qui dédie un poème symphonique à une locomotive donc lui il trouve ça formidable ces moissonneuses batteuses ces faucheuses bref toutes ces machines qui arrivent en France finalement puisqu'elles étaient très rares avant la première guerre mondiale et ces machines là il va les traiter d'une façon extrêmement moderne puisque voici ici un extrait de la faucheuse alors vous pouvez constater que Millau dans cette mélodie puisque c'est un cycle de mélodies utilise des instruments divers un ensemble instrumental donc clarinette, basson, violon, alto, violon, sel c'est assez rare comme conception en tout cas à cette époque là c'est assez rare même si on va pouvoir entendre à peu près à la même époque Maurice Delage Stravinsky Ravel bien sûr on en a parlé aussi utiliser autre chose que le piano comme accompagnement et ici ils mettent en scène sa polytonalité d'une façon très claire polytonalité et polymodalité puisque si on analyse en fait chaque voix qui sont en fait des lignes mélodiques superposées c'est du pur contrepoint linéaire on s'aperçoit que chaque partie est en fait de même échelle la partie de clarinette c'est un on est en la et c'est un mode de fa la partie de basson c'est du si bémol majeur la partie de voix c'est on est en la mais c'est un mode de fa le violon si majeur le lalto est sur ré plutôt sur ré mais en mode de la et le violon sel est en la majeur et tout cela est superposé donc il va donner évidemment des rencontres de notes très étonnantes très chargées des agrégats très chargés mais ici c'est vraiment le principe linéaire le principe contrapintique qui domine avec des imitations vous voyez ici cette espèce de carte ascendante que vous retrouvez un peu partout ces croches en carte ascendante qui sont parfois d'ailleurs des qui ne sont pas toujours des cartes ascendantes mais enfin ce mouvement ascendant qu'on voit à peu près à toutes les parties et puis encore un élément tout à fait typique de Millau ce sont les quintavides à la basse ici au violon sel et ces quintavides sur ostinato puisqu'on voit bien qu'ici il y a une pédale c'est une pédale de do dièse et puis le la mi missi bref donc toute une écriture extrêmement caractéristique un petit peu rustique d'une certaine manière aussi on pense aux machines agricoles il y a une rusticité je crois dans la faucheuse une sorte de danse paysanne au quatrième degré certainement mais on va pouvoir écouter donc cet petit extrait de la faucheuse il y a une pédale sur la faucheuse au faucheuse on va pouvoir écouter de la faucheuse et de la faucheuse tout le petit pot dans le lit de la faucheuse des arroulons ce qui explique la légende de la faucheuse de la faucheuse où il faut juste ça aille de choc pour d'être brûlis de m'appareil un poisson pour la faucheuse de le gain et pour d'être brûlis de m'appareil un poisson d'être brûlis dites-moi l'amour donc on entend ici tous ces entrelacs polyphoniques assez dissonants finalement assez étranges qui pourraient d'ailleurs évoquer d'une certaine manière l'esprit de Schoenberg on sait que Millau avec Poulin se rend à Vienne rencontrer Schoenberg en 1921 là c'est un petit peu avant évidemment mais il y a quand même ces rencontres de notes assez troublantes et cette polytonalité un peu âpre qui caractérise ces machines agricoles alors je vais terminer bien sûr par une petite conclusion en indiquant que dans les mélodies de Millau de l'époque 1919-1921 c'est très restreint bien sûr on entend l'âme des six bien sûr on entend aussi l'esprit de Jean Cocteau mais il y a aussi quelque chose qui vient de la mélodie française je dirais traditionnelle une concision qui n'a pas été inventée en 1917 ou en 1918 on entend aussi l'influence de son professeur Gedalge l'importance du principe de mélodie l'importance aussi du contrepoint qui est particulièrement caractéristique aussi l'aspect populaire rustique parfois même avec ses ostinatos ses pédales ses quintes avides qui sont d'ailleurs très très nombreuses donc plusieurs exemples j'en ai cité ici mais si on explorait encore d'autres mélodies on retrouverait encore une fois ses ostinatos et puis d'une façon aussi plus distanciée peut-être l'influence aussi de Schoenberg pour lequel il témoigne d'une admiration prudente il ne va pas le dire trop fort non plus ça ne plairait pas à certains musiciens français mais d'une certaine manière il y a aussi un respect pour cette écriture qui sort de la musique tonale alors lui il y va par la polytonalité la polymodalité et pas par la tonalité mais néanmoins le résultat des rencontres de notes produit effectivement des superpositions qui n'ont rien à envier à celles de l'opus 11 par exemple de Schoenberg et dans tous les cas en tout cas Darius Millot nous dit qu'il privilégiait largement le principe de mélodie par rapport à celui de tonalité qu'il envisageait une très grande liberté envers la tonalité et un degré d'invention qui n'en est là aussi pas moins radicale je vous remercie Merci de nous avoir donné toutes ces clés pour rentrer un peu plus profondément dans la production mélodique de Millot où il a été encore question d'Ostinato de Schoenberg voilà alors tout est dans tout et réciproquement on commence à pouvoir dessiner des réseaux et des liens entre toutes les communications entendues depuis ce matin et encore d'autres échos viendront demain soir avec le récital de Mélodie française auquel je vous convie plus que chaleureusement et faites venir du monde ce récital est à entrée libre il est public il aura lieu au temple du Luxembourg 58 rue Madame dans le 6ème et voilà nous aurons encore un écho mais cette fois-ci audible de tout ce que l'on dit aujourd'hui et demain je laisse la parole à la salle pour des questions qui ne manqueraient pas d'arriver merci j'aurais une question pour Étienne qui plaint je voulais savoir si c'est toutes ces très très brèves mélodies est-ce qu'il y a des traces de leur usage dans les concerts parce que c'est tellement bref que ça ne doit pas forcément être facile comment les interprètes s'approprient des pièces est-ce qu'ils les sentent toujours par cycle puisque dans le contexte d'une mélodie de salon ça peut paraître trop bref en Dubaï c'est pas foulé quand même et donc quel était l'usage de ces mélodies très très brefs de Mio ou d'autres dans la vie des concerts oui je pense qu'effectivement c'est un peu comme les pièces de Webern c'est difficile de jouer les pièces pour orchestre de Webern toute seule parce que convoquer un orchestre pour jouer 40 secondes ça fait un peu cher quand même donc là c'est la même chose il vaut mieux les jouer les chanter par cycle mais ce sont des oeuvres qui ne sont pas très souvent données je pense elles sont rares au répertoire il y a peu d'enregistrements d'ailleurs disponibles alors j'ai choisi cet enregistrement qui gratouille un peu certes mais parce que c'était un enregistrement je dirais salonesque finalement puisqu'on voit bien que même dans cet enregistrement en fait Jeanne Bathory nous donne le titre elle s'adresse au public elle donne le titre c'est amusant quand même donc oui oui c'est ça c'est ça donc il y a un caractère d'une proximité directe et Darius Millot au piano en plus donc on peut supposer qu'il était là pour surveiller que son oeuvre était interprétée comme il l'espérait en plus et effectivement c'est un répertoire qui a qui a à peu près disparu enfin je pense ça il faudrait demander peut-être aux spécialistes de l'interprétation voilà mais c'est quand même rare je pense oui je veux bien répondre de toute façon Darius Millot est quand même très très largement négligé et je pense ça c'est une opinion personnelle que ça vient du fait qu'il a tellement composé comme vous le disiez on va à plus de 400 opus mais il n'y a jamais eu finalement on a l'impression en tout cas d'affinités spécifiques pour un certain type de poésie et donc on ne comprend pas toujours du point de vue de l'interprétation comment aborder ça parce que il n'y a pas de spécificité musicale qui se rapporterait à une spécificité poétique et le seul peut-être seul élément du groupe des six qui est à ça c'est Poulenc Poulenc Apollinaire n'est pas Poulenc Léluard n'est pas Poulenc Louis de Villemorin etc donc c'est peut-être pour ça que ça ça n'apparaît pas je ne parle pas de de cycles qui sont plus tardifs et qui sont horriblement difficiles à chanter comme les quatre poèmes de Ronsard qu'il a écrit pour Lily Ponce et qui à ma connaissance ont été bien chantés une seule fois et heureusement dans les enregistrements par Lily Ponce mais depuis pas possible oui c'est vrai que les mélodies de Millau effectivement on a l'impression que le poème est un peu finalement interchangeable ça c'est clair et en plus parfois ce n'est même pas un poème puisque les machines agricoles je n'ai pas développé mais c'est un catalogue vraiment c'est un texte d'un catalogue publicitaire comme d'ailleurs le catalogue de Fleurs il y a deux cycles de mélodies de la même époque le catalogue de Fleurs qui est vraiment une brochure d'un représentant de commerce et le catalogue des machines agricoles c'est pareil avec une description froide très cocteau finalement très froide très technique des mérites d'une faucheuse d'une moissonneuse d'une batteuse enfin une chose assez incroyable quand même alors je sais que Michel Fort ramenait aussi rappeler l'origine agraire de la famille Millau alors quand même une origine très lointaine parce que c'est une famille extrêmement bourgeoise extrêmement riche dont d'ailleurs certains membres de sa famille étaient liés à Dassault d'autres ont été maires d'Aix-en-Provence donc c'est pas vraiment des paysans mais c'était des importateurs en amende si vous voulez en date comme l'étaient d'ailleurs beaucoup d'Aixois bourgeois puisqu'ils étaient quand même assez proches de Marseille et puis des colonies donc c'était des gens qui avaient l'habitude si vous voulez de manier le terroir mais enfin bon là je ne sais pas si c'est un lien très très net en tout cas c'est un lien à mon avis avec l'esthétique cocteau du dépassionné absolument déromantisé au possible la musique et la poésie et ce n'est même plus de la poésie et cependant quand il revient à la brutalité ensuite avec les mélodies c'est encore autre chose oui oui j'ai fait exprès de me limiter à trois ans seulement mais c'est déjà énorme en fait parce qu'il y a déjà beaucoup de matière évidemment avec plus de 200 opus c'est là il aurait fallu que je vous parle jusqu'à minuit donc c'est un peu difficile oui je vois que certains disent non 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 surtout pas donc ne vous inquiétez pas je resterai là oui j'ai une question pour Andrea en fait il me semble que tu as décrit une situation où un imaginaire mythique musical et pictural est tout à fait unitaire enfin il n'y a pas de enfin les trois ces trois volets sont justement des volets d'un même imaginaire donc je me demande si tu as aussi rencontré des situations où en revanche tu as pu repérer des tensions des divergences par rapport aux différents aux différents médiums aux différents volets de ce même imaginaire je ne suis pas sûr que j'ai parfaitement compris la question mais en fait en fait je crois que le problème de l'attention est fondamental c'est essentiel lorsqu'on parle d'érotisme et je crois que ce sujet est très bien travaillé par Ravel dans les chansons Madécas je n'ai pas trouvé d'autres médiums auxquels faire référence en fait je suis passé par la peinture parce que je crois qu'il y a quelque chose de visuel qui est très fort dans l'imagination des compositeurs dans cette période-là et je crois que ça aide beaucoup à comprendre l'idée d'une symétrie qui n'est jamais parfaite et qui nous aide à comprendre ce qu'en apparence nous donnent des données des résultats mais qui dans la substance est très différent et ça je crois qu'on peut le lier aussi avec le sujet de trompe-l'oreille qui est très présent dans la musique de Ravel j'ai pas eu le temps de parler de l'aspect du timbre par exemple forcément il y a toujours un écart entre ce qu'on voit et ce qu'on entend et je crois que ça se passe aussi dans ce schéma de l'ostinator qui en fait nous donne l'apparence d'une répétition de régularité mais qui dans la substance est toujours irrégulier et ce croisement je crois que c'est ce que crée le brisement qui produit la tension l'attention érotique qui arrive jusqu'au but et après commence à descendre c'est à mon avis je ne sais pas si j'ai revenu Andréa j'avais envie de vous poser une question concernant les Madécas parce qu'il y a un élément dont vous ne parlez pas du tout qui est quand même l'élément dans l'engagement politique de Maurice Ravel et la deuxième Madécas est tout à fait emblématique de cet engagement et elle est quasiment unique à l'époque dans le monde musical évidemment l'élément érotique de Hawa méfiez-vous des blancs il n'y est pas tellement donc est-ce que vous avez volontairement écarté forcément parce que là Hawa c'est un peu excentrique par rapport au sujet de l'érotisme mais je crois que je n'ai pas parlé du sujet de la violence de la violence érotique qui est très forte qui est très présente dans les textes de Parni en fait je crois que ça produit des croisements avec l'expressionnisme aussi et Hawa ça commence par un cri en fait et ce cri selon moi peut avoir de peut rappeler et remonter à quelque chose d'expressionniste et là je continue sur la voie qui amène à Schoenberg à l'Allemagne comme on a vu qui est une source d'inspiration très importante à mon avis Ravel nous le dit mais il faudrait avancer un petit peu dans les études je pense par exemple aussi au chant le chant des Mandeca c'est tout proche d'un Sprague Zang souvent à mon avis et la même chose se passe avec la clanfarbe de la mélodie parce qu'il y a un travail sur le timbre avec le violoncelle au suraigu et la flûte en basse et là ça continue il y a un lien mélodique qui rappelle la clanfarbe de la mélodie oui oui tout à fait merci André parce que là je comprends mieux mais juste pour dire aux gens d'ici qui ne le savent peut-être pas le Hawa a été ajouté par Ravel on voit dans le poème qu'il a lui-même retranscrit à la machine à écrire que c'est à la main avec sa plume qu'il a écrit Hawa donc le poème de Parny commence par méfiez-vous des blancs il n'y a pas Hawa donc c'est aussi un choix très très personnel j'ai une petite hypothèse sur la rencontre entre Ravel et Parny mais je ne sais pas si elle est valable on parle malheureusement très peu dans le groupe des six de Louis Duray il se trouve que quand Ravel a écouté les premières oeuvres du groupe des six celui qu'il a élu comme le meilleur c'était Louis Duray et il a tout fait pour qu'il soit publié chez Durant ce que d'ailleurs Duray a été pour deux cycles les quatre poèmes de Petrone et les trois poèmes de j'ai un trou maintenant de Thé c'est pas Théocrite parce que ça c'est c'est Mio mais c'est aussi de la poésie latine et dans la poésie de Petrone il y a un certain nombre de choses qui correspondent à des oeuvres de Ravel dont la première épigramme de Clément Marot mais je passe là-dessus par contre il se trouve que Duray avait mis en musique deux textes de Parny qui n'ont pas été publiés mais il est fort probable qu'il les a montrés à Ravel et ça pourrait être un indice de la rencontre entre Ravel et Parny parce que on n'arrive jamais à savoir comment Ravel a réussi à trouver des textes vu que sa bibliothèque à Montfort-la-Maurie est une bibliothèque factice où aucun livre n'est vrai donc sa vraie bibliothèque je ne sais pas où elle est c'est intéressant de penser que pour Ravel finalement là je rejoins ce que vous disiez sur l'érotisme chaque rencontre poétique donne lieu à un champ d'expérimentation différent et qui est éminemment personnel et très énigmatique comme toujours avec Ravel oui alors je ne sais pas non plus comment Ravel a pu accé à Parny qui était un poète très célèbre en fait contrairement à ce qu'on peut imaginer maintenant et Parny était particulièrement connu pour des élégies des poèmes érotiques et je voudrais revenir sur cette notion d'élégie alors on le retrouve par exemple dans les cours d'esthétique de Hegel il est largement commenté donc on voit bien qu'à la fin du 18ème siècle au début du 19ème siècle il fait encore partie des bibliothèques des lettrés alors évidemment là on est bien plus tardif mais je pense que ça pourrait être un des points qui pourrait permettre de relier la pièce centrale politique aux deux pièces érotiques c'est cette question de l'érotisme élégiaque parce que parce que l'érotisme ça peut être plein de choses ça peut être la gaudriole mais c'est pas le cas ici et si on regarde bien la pièce politique elle est de tonalité triste aussi et on regarde bien l'érotisme il est aussi chargé d'un élément élégiaque qu'on retrouve très souvent dans l'esthétique de Ravel le caractère ou nostalgique de l'enfance etc et je pense que Parny il y a dans l'érotisme de Parny un caractère élégiaque qu'on retrouve qui me semble intéressant je crois dans les Madécas mais c'est une hypothèse merci c'est une belle hypothèse en fait je crois qu'il faut trouver le lien qui tient tout ensemble ce recueil et je crois qu'au niveau musical ce dont je parlais c'est à dire l'ostinato surtout est le vrai lien qui tient tout ensemble en fait oui c'est peut-être on peut croiser tout ça avec une idée d'élégique mais en fait je crois que Parny est juste un point il part de Parny mais c'est juste une idée très vague d'érotisme et d'exotisme à laquelle il fait référence parce qu'il a une idée qui va bien au-delà de ça et peut-être j'ai proposé cette hypothèse un peu un peu exagérée peut-être de surréalisme c'est l'idée de foncer la réalité pour aller au-delà de la réalité même et raconter quelque chose de plus c'est des hypothèses pour moi aussi je propose que nous achevions ici notre première journée et je vous donne rendez-vous demain la première communication est à 10h ici tout frais merci beaucoup de votre présence et merci aussi à la fondation Saint-Germain-Polignac merci